Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que c'est bon ? Ah oui, là c'est mieux comme ça. Bonjour, et merci d'être venus aussi nombreux. Donc, cette main-là sera pratique, je n'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro, désolée. J'ai tendance à parler avec les mains, je vais essayer de le garder devant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelle est la place des introvertis dans une équipe agile. Donc, on va parler pas mal d'introversion dans un premier temps. On va aussi parler d'agilité dans un second temps. Parce que souvent, quand on parle d'agilité, introversion, ce n'est pas vraiment le premier mot qui vient à l'esprit. Ou même le deuxième ou le troisième. Généralement, on a même plutôt tendance à se dire que c'est assez à l'opposé. Alors, pourtant, l'introversion, ça représente entre une personne sur deux et une personne sur trois. Donc, nous sommes partout, dans toutes les équipes, qu'elle soit agile ou pas. Bon, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Anaïs Huet, je suis coach agile chez S-Cube. Et je suis aussi introvertie. Bon, tant bien, on va parler d'agilité, on va parler d'introversion. Et j'ai commencé ce talk en vous racontant une petite histoire. C'est un peu l'origin story de ce talk. C'est en 2021, donc il y a maintenant deux ans, lors d'une mission, j'ai intégré une équipe qui s'appelait l'Agile Center. Donc, une équipe principalement composée de coachs agiles. Et donc, dans cette équipe, j'ai pu faire mes premiers pas dans le coaching agile, accompagné de plein de gens exceptionnels. Et à l'occasion d'une rétrospective d'équipe, on a eu l'occasion de faire un test de personnalité, un test Meyer Briggs. En deux, trois mots, le test Meyer Briggs, c'est un petit test qui se fait rapidement sur Internet, et ça met en opposition les types de personnalité selon plusieurs axes. Et l'un de ces axes, c'est justement introversion opposée à extraversion. Et là, quand l'équipe a mis ses résultats en commun, j'ai eu une petite surprise. Parce que si on devait séparer les résultats de l'équipe entre les types introversion et extraversion, ça donnait ça. J'étais la seule coach agile introvertie dans l'équipe. Et bien évidemment, ça m'a fait un peu cet effet-là. Je vais faire une toute petite parenthèse pour vous demander, et vous, en petit motte à 20 levés, parmi vous, est-ce que vos questions lesquelles qui se positionneraient comme étant plutôt extravertis ? Je vous invite à lever la main. Ah, bien, on est à peu près... Il y a même les deux mains. Comme plutôt introvertis. Allez, on est à peu près dans le mouette-mouette en un peu plus introvertis. Ok. Super. Donc, maintenant que tout le monde s'est positionné, je vais revenir un peu à nos moutons, ou plutôt à nos canards, et revenir à cette histoire. Et cette réalisation, de voir que j'étais la seule coach agile à être introvertie, ça m'a fait bizarre quand même. Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui cloche chez moi ? Est-ce qu'il ne me manquerait pas quelque chose pour pouvoir être coach agile ? Est-ce que je peux vraiment faire ce rôle, finalement ? Et là, je me suis dit aussi, peut-être qu'il y a d'autres choses qui seraient plus adaptées, finalement, à une personne introvertie. Et tout, voilà, il existe plusieurs options. Des choses comme libraire, comme garde forestier, gardien de zoo. La sirène, c'est mon préféré. Mais je me suis dit quand même, avant d'envisager une conversion professionnelle et de déménager au fond de l'océan, je pouvais peut-être me poser quelques questions. Déjà, me demander, pourquoi est-ce qu'il y a un biais négatif ? Pourquoi est-ce que ce mot, introversion, m'a fait remettre en question toute ma carrière professionnelle ? Et d'où vient ce biais ? Et aussi, est-ce que c'est possible, finalement, d'être coach agile en étant introvertie ? Et même, pour aller un peu plus loin, est-ce que les introvertis ont vraiment leur place dans l'agilité ? Et donc, quelle est cette place ? Et pour répondre à toutes ces questions, on va commencer par se poser une première question très importante. Ça va être, là déjà, l'introversion, l'extraversion, qu'est-ce que c'est, au juste, exactement ? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on pense que c'est ? Alors, j'ai fait deux petits nuages de mots que j'ai bourré d'idées reçues. Des choses que j'ai lues, des choses que j'ai entendues, et puis aussi mes propres idées reçues sur l'introversion et sur l'extraversion. Je vous laisse deviner lequel est lequel. C'est pas trop trop dur. D'un côté, on a misanthropie, solitude, timidité. De l'autre, on a enthousiasme, énergie, charisme. Déjà, il y a une petite différence de ton entre les deux. Et en fait, l'introversion et l'extraversion, c'est pas tellement ça, finalement. Alors déjà, où viennent les termes ? Le terme introversion et extraversion ont été posés par un psychiatre suisse qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui était un élève de Freud, dans son ouvrage « Type psychologique » qu'il a publié en 1921. Et dans cet ouvrage, il décrit deux grands types d'attitudes. Il nous dit l'attitude plutôt tournée vers les expériences extérieures, le monde extérieur. Il nous fait extraversion. Et une autre attitude tournée vers le monde intérieur, vers le sujet. Introversion. Alors après, le principe extraversion, introversion a été pas mal repris, réfléchi depuis, étudié aussi. Et on a une définition un peu plus récente qui a été posée par Laurie Hawks dans son ouvrage « La force des introvertis » qui nous dit « Les extravertis tirent leur énergie du contact humain, des interactions. » Et à l'opposé, les introvertis s'épuisent lors de ces introversions et tirent leur énergie de la solitude. Donc, en fait, introversion, extraversion, c'est quoi ? C'est une question d'énergie. Ok. Et là, je me suis dit « Oui, mais alors, si on est forcément l'un ou l'autre introverti ou extraverti, ça me paraissait un peu binaire quand même. Parce que, oui, quand j'anime une formation à l'Agile Center, évidemment, le soir, je vais être claquée, je vais très bien dormir. Mais il va y avoir des moments durant ces formations où, dans des ateliers, je vais me sentir énergisée par les échanges. Et ça ne fait pas très très introverti, là, comme ça. Alors, effectivement, on n'est pas forcément l'un ou l'autre. Et même, Jung lui-même le dit dans son ouvrage, un pur introverti ou pur extraverti n'existe pas. Il ajoute même qu'une telle personne finirait à l'asile. C'est dire. Donc, pour le coup, ce serait plutôt quelque chose comme un spectre. Donc, avec d'un côté introversion, de l'autre extraversion, et en passant au milieu par cette notion, on peut introduire la notion d'ambiversion. Donc, il va être un peu au milieu de ce spectre. Et nous, on va pouvoir se placer quelque part, plus ou moins entre les deux. Et cette notion de spectre, je l'ai retrouvée, là où j'avais fait ce petit test Meyerbriggs avec mon équipe. Voici mon petit bonhomme de personnalité. Mon petit résultat de test avait donc un pourcentage d'introversion et un pourcentage d'extraversion. Et pour aller plus loin, je me suis amusée à refaire ce test plusieurs fois, pendant plusieurs mois. Et là, j'ai pu remarquer que je n'avais pas toujours le même résultat en termes de taux d'introversion. Ça changeait à chaque fois. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Que c'est un test gratuit sur Internet qui n'est pas super fiable ? Oui. Mais aussi, ça peut nous dire aussi qu'on bouge. On ne va peut-être pas rester forcément pour toujours au même endroit du spectre. On va changer. On va évoluer. Et ça, c'est une question justement qu'un scientifique américain s'est posée. qui s'appelait Jérôme Kagan en 1989. Il s'est demandé à quel point est-ce que les tempéraments introvertis ou extravertis sont nés ou acquis ? Et pour essayer de répondre à cette question, il a fait une expérience pour laquelle il a pris 500 bébés. Il les a rendus après, ne vous inquiétez pas. Donc, 500 bébés de 4 mois. Et ces bébés, il les a exposés à des environnements stimulants, c'est-à-dire des bruits forts, des odeurs fortes, des couleurs vives. Et il a observé leurs réactions. Et ce qu'il a observé, c'est que chez 20% des bébés, la réaction à la stimulation était très forte. Ils pleuraient, ils s'agitaient, ils s'excitaient, il y avait des soucis. A l'opposé, 40% des bébés, ça allait bien. Pas de problème, on ne s'inquiète pas. Et les 40% restants étaient à peu près entre les deux. Et donc, Kagan a pris le pari que parmi ces bébés, ceux qui étaient le plus excités par la stimulation qui réagissaient le plus fort deviendraient plutôt introvertis et que ceux qui la toléraient le mieux deviendraient extravertis. Et donc, il les a suivis durant toute leur croissance. Et, au bout du compte, en observant, c'est les zones adultes qui sont devenues, ce qu'il a pu voir, c'est qu'effectivement, une bonne partie des bébés excités étaient devenus plutôt introvertis, une bonne partie des bébés calmes étaient devenus plutôt extravertis, mais pas tous. Il y avait aussi eu toute leur éducation, toute leur croissance, toutes leurs expériences qui ont aussi joué et qui ont fait que, parfois, un bébé qui était démarré plutôt excité n'allait pas forcément devenir quelqu'un de très introverti et vice-versa. Et ce que ça nous dit et qui est assez intéressant, c'est qu'on démarre quelque part. Il y a bien une dimension innée qu'on observe qui nous permet de prédire, mais pas que. Il y a une bonne dose d'acquis. Et pour aller un petit peu plus loin, on voit même que ça nous impacte à un niveau physiologique. Je me suis basée sur deux études que je vais décrire en quelques mots rapides. En 2005, on a fait une étude sur l'introversion, l'extraversion et les récepteurs de dopamine dans le cerveau humain. Et ce qu'on a pu voir d'assez intéressant, c'est que les cerveaux plutôt introvertis ont des récepteurs plus sensibles à la dopamine. Ce qui va faire en fait qu'on va plus facilement devenir surchargé et en avoir besoin de moins et même au bout d'un moment ça va devenir trop. Alors que les cerveaux plus extravertis vont avoir une plus grande tolérance. En 2012, autre étude, là on s'est intéressé à la matière grise dans le contexte préfrontal. J'ai réussi à le prononcer, je suis contente. On s'est intéressé à la densité de cette matière grise et on a observé que dans les cerveaux des personnes plutôt introverties, cette matière grise était un peu plus dense. et donc cette zone-là, en gros, ça va être la zone de la réflexion et de la prise de décision. Et ce que ça nous dit, ça va être que là-dedans, ça va cogiter dur avant de prendre une décision. Alors, il y a des avantages comme des inconvénients pour introvertis comme extravertis. Mais c'est intéressant de voir à quel point ça nous impacte. Donc, si on revient à notre joli spectre, on n'est peut-être pas vraiment sur un point fixé dans ce spectre, mais peut-être plus sur une fourchette dans laquelle nous allons évoluer. Donc, si on résume, introversion, extraversion, qu'est-ce que c'est ? C'est une fourchette dans un spectre. Voilà. Voilà. Mais, il nous manque un petit peu quelque chose quand même. Parce que, et cet effet petit canard ? Et cet effet un petit peu négatif ? Ben là, on ne l'a pas vu. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Tout ce qu'on a vu, quelque chose, il n'y en a pas forcément un de meilleur que l'autre. Mais, d'où il vient alors, ce biais négatif ? Alors, revenons à notre ami Carl Jung, pour commencer. Dans son ouvrage Les types psychologiques, donc le même ouvrage où il pose pour la première fois le terme introversion, extraversion, il nous parle déjà d'un préjudice envers le type introverti, d'un préjugé. Et ça remonte quand même à 1921. Et donc, pour remonter aux origines de ce préjugé, Susan Cain, dans son ouvrage Quiet, La force des introvertis dans un monde trop bavard, qui très rallonge, elle nous parle, elle nous parle, l'hypothèse que ça viendrait de l'époque de la révolution industrielle. Au début du XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec cette révolution industrielle, il y a eu un énorme pivot en termes de société. Et aussi, ça a mené ce qu'on a appelé l'exode rural, d'avoir un énorme pourcentage de la population qui, auparavant, vivait, travaillait en campagne, et aller en ville avec toutes ces nouvelles opportunités d'emploi qui se sont créées. Et aussi, à ce moment-là, il y a commencé à y avoir tout plein de compétitions dans cette nouvelle manière de vivre. Et là, dans toutes ces ouvertures, un tempérament plutôt extraverti qui va pouvoir plus facilement se démarquer, pouvoir plus facilement faire du réseau. Ça va être un sacré avantage, à l'inverse d'un tempérament plus introverti. Et petite coïncidence rigolote, c'est aussi à cette époque qu'est née la notion de culture d'entreprise. Et ça, ce changement de mentalité, ce côté un peu extraversion devient facteur de succès, on le retrouve aussi dans un ouvrage de l'époque, publié par Dale Carnegie en 1936, comment se faire des amis et influencer des gens. Là, justement, on nous donne quand même les clés du succès et ça va être se faire des amis, avoir de l'influence. Alors ça, c'était à l'époque, c'était en 1936. Et maintenant, ce biais négatif, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Bien, suivant. Eh bien, aujourd'hui, ce biais sur l'introversion, on le rencontre très très tôt, même dès le plus jeune âge à l'école. Pour donner un exemple, je vais vous raconter encore une petite histoire. Je vais vous parler de ma fille, qui cette année est en CE1. Et donc, l'an dernier, vers juin 2022, fin d'année de CP, sur sa fiche d'évaluation, la maîtresse écrit « Trop introverti ». Il pend dans les dents. Et ça l'a quand même suffisamment impacté pour que, durant l'été est arrivé au mois de septembre, lorsqu'on commence à parler de « Qu'est-ce que tu voudrais faire comme activité extra-scolaire ? Du sport, de la danse, de l'art, de la musique ? » Et alors là, non, rien. Parce que je suis trop introvertie. Alors, je lui pose la question, mais c'est quoi pour toi être introvertie ? Et là, elle me répond, eh bien c'est ne pas pouvoir faire des activités en groupe, ne pas parler aux autres, être seule, avoir peur des gens. Et ça, ce n'est pas moi qui lui ai appris. Et ce n'est pas son papa non plus. Et c'est là que je me dis que dès l'école, dès qu'on est enfant, si on nous apprend que lorsqu'on a besoin de s'isoler à la cour de récréation, lorsqu'on a besoin de solitude, c'est qu'il y a un problème, c'est quelque chose qui nous suit, c'est quelque chose qu'on intègre et qu'on va même retrouver à l'âge adulte. c'est aussi quelque chose qu'on va trouver dans les médias, dans les livres. Justement, en parlant de livres, je me suis amusée à faire une petite recherche sur Amazon Books. J'ai recherché le terme introvert pour introvertie. Et là, j'ai trouvé ce genre de livre. Comment être introvertie dans un monde extraverti. Le guide de survie de l'introvertie. Trouver de la sécurité dans un monde extraverti. ça nous dit quand même que quand on est introverti, le monde n'est pas fait pour nous. Il va falloir survivre, s'adapter, y trouver de la sécurité. C'est super dur comme message quand même. Et à côté de ça, je me suis amusée aussi à chercher un autre terme. Extroverte pour extravertie. Alors là, le temps change. On arrive sur d'introvertie vers extravertie. Extravertissez-vous. Extravertissez-vous. Ah oui, encore une fois, l'extraversion, c'est un but à atteindre. Si on ne l'est pas, il faut le devenir. Et ce n'est pas anodin comme message. Parce que c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure avec le lapin d'Huracen. L'introversion, l'extraversion, c'est avant tout une question d'énergie. Et donc, s'extravertir quand on est plutôt introverti, ça va demander une énorme quantité d'énergie. Et ça, Albert Camus nous le dit très bien. quand il nous dit « Personne ne se rend compte que certaines personnes dépensent une énergie énorme simplement pour être normal. » Et là, il ne parle pas d'introversion ou d'extraversion, mais ça s'applique quand même très bien. Parce que toute cette énergie qu'on va dépenser pour ce but à atteindre ce normal, ça va représenter une énorme charge mentale. Et surtout, ça va être une énergie qu'on ne va pas dépenser ailleurs, dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Et donc, justement, on amène à mon point suivant, parlons un petit peu de l'introversion dans l'entreprise. Alors, de mon côté, j'ai commencé à travailler en 2010, donc ça fait maintenant 13 ans, et durant ma carrière, j'ai entendu pas mal de phrases qui sont revenues assez souvent. Et je pense que beaucoup d'entre vous auront peut-être déjà entendu aussi. des choses comme tu dois t'imposer plus, on t'entend pas, sois pas en retrait comme ça, allez, mets-toi en avant, parle ! Parfois, ça va aussi un petit peu plus loin, on a des choses comme ben alors, tu nous aimes pas ? Ou alors, ben tu dis rien, t'as pas compris ? Et, en étant femme introvertie, j'ai même parfois eu droit à des petites pépites supplémentaires. Des choses comme, je sais ce que c'est, la chose féminine, c'est normal si t'as du mal à t'imposer. Ou alors, en tant que femme, c'est normal si tu te sens intimidée dans une équipe d'hommes. Autre chose aussi dans le monde de l'entreprise, on a pas mal de, on a des profils, des stéréotypes, des archétypes. Et dans ces profils-là, il y en a qui sont plutôt positifs, d'autres qui sont plutôt négatifs. Et j'en ai retenu deux qui ont pas mal attiré mon attention. En termes de stéréotypes positifs, on a le leader charismatique. Ça va être quelqu'un d'entrepreneur qui va se mettre en avant, qui va prendre la parole, qui va être assuré. Là, je suis un peu en train de citer ma liste d'idées refus sur l'extraversion. Et à l'opposé, un stéréotype un peu plus négatif dont, dans l'informatique, on entend souvent beaucoup parler, ça va être l'informaticien renfermé, celui qui est dans sa grotte, qui parle à personne et qui code dans son coin, qui va être solitaire, qui va être mal à l'aise. On va aussi un peu l'associer souvent au type de personne passif ou passive, dont j'ai plus entendu parler, dans tout ce qui est formation pour apprendre, mener des réunions ou des ateliers. Et ça va être une personne qui va falloir tirer de l'avant et faire parler. Après, un autre point intéressant, toujours dans l'entreprise, ça va être les grands open spaces. Alors ça, il y en a partout. Ils fournissent des environnements qui sont très propices à la communication. C'est vrai que tout le monde est là. On peut se lever, poser une question aux voisins, on voit tout ce qui se passe, mais c'est aussi des environnements assez bruyants, assez forts en stimulation. Et ça, justement, à ce sujet-là, il y a une autre étude très intéressante qui a été faite en 1985 par un chercheur, Russell J. Green, super accent, qui s'est posé la question des effets de la stimulation sonore sur les profils plutôt introvertis, plutôt extravertis. Et donc, pour étudier ça, il a fait une expérience. Il a pris un groupe de participants qui leur a fait passer un test de personnalité, il les a séparés en deux groupes, sans surprise, introvertis, extravertis. Et ces participants, ils leur ont tous présenté un puzzle à résoudre, quelque chose d'assez complexe qui allait demander une certaine quantité de concentration. Ils avaient tous un casque, une musique imposée, et la seule chose qu'ils pouvaient faire, outre résoudre le puzzle, c'était sélectionner le volume de la musique. Et donc là, après, c'est la première itération, les résultats sont introvertis et extravertis, on fait à peu près la même performance. C'est assez équivalent. Là où il y a une différence, c'est dans le volume. Les extravertis ont choisi 20 décibels de plus en moyenne que les introvertis. Oui, ça... Et les choses deviennent plus intéressantes dans la deuxième itération. Donc là, nouveau groupe de personnes. Donc même test de personnalité, un groupe d'introvertis, un groupe d'extravertis, même musique, même puzzle. Seule différence, ils ne peuvent plus toucher au volume. Et le volume qu'on leur impose, à ce moment-là, on va prendre le groupe des introvertis et leur imposer le volume fort qu'ont choisi les extrovertis d'avant. Et le groupe des extravertis, on leur impose le volume plus bas des introvertis du groupe précédent. Et alors là, patatra, dans les deux groupes, les performances baissent. Et ce que je trouve très intéressant avec cette expérience, c'est justement que même si, moi personnellement, j'aimerais bien pouvoir dire « Ah bah les open space, c'est nul ! » Eh bien en fait, je ne peux pas pas s'en pénaliser les personnes qui sont plutôt extravertis et qui vont pouvoir se nourrir de cet environnement stimulant. Mais d'un autre côté, là où on en est, on pénalise un petit peu les personnes plutôt introverties. Et pour ça, une idée assez sympa qui pourrait faire un bon compromis serait que, de la même manière qu'on propose des écrans, des fauteuils, des claviers, des souris, tout le matériel, on pourrait aussi proposer des casques anti-bruits à la demande, tout simplement, des petites zones qui permettent de s'isoler à l'occasion, histoire d'arriver sur plus un compromis dans ces grands open space. un autre type de compromis serait aussi le télétravail. On est tous passés au télétravail avec la pandémie ces dernières années. Et là, maintenant qu'on arrive en 2023, de plus en plus, j'entends parler d'un retour à la normale. On va le faire diminuer, parfois, dans certains cas, peut-être même le supprimer. Et ça me paraît un peu dommage dans la mesure où un télétravail à temps partiel nous permet assez bien de faire ce compromis entre environnement stimulant et environnement calme. Et là, je vais me baser sur mon expérience personnelle. Depuis que j'ai au moins deux jours par semaine pour travailler chez moi dans la solitude et souffler, je n'ai jamais été aussi présente, active, énergique les jours où je suis sur site en open space. Donc, ça peut quand même fournir quelques avantages. Voyez. Maintenant, ça y est, le moment est arrivé. C'est maintenant que les atteignants s'atteignirent. Nous allons parler de l'introversion dans une équipe agile. Alors, justement, en parlant d'agilité et d'introversion, j'ai posé la question à un de mes collègues, Maxime, qui est plutôt introverti, là où il se passerait dans le... En tout cas, là où je l'imagine dans le spectre. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit l'agilité, ça a été fait par des extravertis pour des extravertis. Bam ! Il ne mâche pas ses mots. Après, il n'a pas tort, Maxime. Parce que, autre petite expérience intéressante, fin 2022, j'ai pu assister à l'agile tour sur Bordeaux. Et donc là, entre les différentes conférences, j'en ai profité pour poser un petit peu quelques questions aux participants. Je me dirais alors, toi, qu'est-ce que t'en penses l'agilité, l'introversion ? Profiter pour parler un petit peu de mon talk, faire de la pub. Et là, j'ai une personne qui m'a dit quelque chose qui m'a assez marqué. Qui m'a dit quand tu entends coach agile et introverti, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et alors là, je me suis retrouvée directe de retour au niveau des petits canards. Après, quand on y pense, c'est vrai que l'agilité, c'est une façon de faire, une culture qui est vraiment centrée sur la collaboration. Dans le manifeste agile, la première des valeurs, ça va être les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. On va aussi le retrouver dans les différentes méthodes, les différents cadres. Par exemple, si je prends l'exemple de Scrum, qui est l'un des plus connus, on va se voir tout le temps lors des événements. On va se voir en sprint planning, en revue de sprint, en mêlée, en rétro. On va faire de l'affinage. Et même à côté de ça, durant tout le long, on va faire des ateliers, des workshops de l'affinage. J'ai déjà dit l'affinage. On va en refaire. On va se parler souvent. Et c'est super. Encore une fois, je n'aurais pas fait mon métier si je trouvais ça horrible, l'agilité. Et je me dis, si on revient un peu sur notre spectre. Donc voilà, j'aime bien ce spectre. Je le ressors à toutes les sauces. En imaginant que là, ce soit là où je me place, ma propre petite fourchette. Donc là, de manière complètement arbitraire. Je n'ai pas fait de test de personnalité. Mais depuis plusieurs années que j'évolue dans un cadre plutôt agile, j'ai eu l'occasion de, mauvais bouton, j'ai eu l'occasion de développer un peu quelque part mon extraversion. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'adapter un petit peu dans l'agilité, de changer un petit peu certaines choses pour qu'une personne qui se situerait plutôt par là puisse non seulement cultiver un peu son extraversion dans cet environnement assez propice à l'extraversion, mais aussi cultiver aussi son introversion. Alors après, on va se dire, oui, mais pourquoi faire ? Après tout, on vient de le dire, l'agilité, c'est la collaboration. Si on papote, on fait plein de trucs. Et après, alors attention, là, je vais partir dans des grosses généralités. Ça va prendre avec un grain de sel. Mais avec l'introversion et l'extraversion peuvent venir certaines forces, certaines facilités. C'est pour ça que je dis que c'est des généralités. Par exemple, c'est un petit peu, une petite logique. Si je suis plutôt extravertie et si je tire de l'énergie d'une interaction, à priori, ça va peut-être être un peu plus facile pour moi de la recommuniquer cette énergie et même de l'utiliser pour rebondir sur ce que les personnes disent, peut-être être plus spontané, improvisé. Et à côté de ça, si je suis plus introvertie, que je suis dans ma zone de confort, dans la solitude, j'aurais peut-être plus de facilité d'entrer dans un état de concentration ou lors d'une interaction où je suis déjà en train de dépenser un peu toute mon énergie, de rester dans le silence et entrer dans une posture d'écran. Après, être introvertie ne fait pas forcément de moi automatiquement une as de la planification et vice-versa, être extravertie ne veut pas dire qu'on est un as du multitasking. Mais ça peut nous donner quelques facilités. Et donc, a priori, si on peut travailler un petit peu les forces associées à l'extraversion, on peut peut-être laisser un petit peu de place aux forces associées à l'introversion. Pour rendre un peu cet environnement un peu plus propice à l'introversion, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, dans son autobiographie I Was, Steve Wozniak nous dit « La plupart des inventeurs et des ingénieurs que j'ai rencontrés sont comme moi. Ils sont timides et ils vivent un peu dans leur tête. » Ça me fait penser un peu à quelque chose. « Les meilleurs d'entre eux sont des artistes et les artistes travaillent mieux seuls, pas en équipe. » Bon, là après, si je propose d'enlever la notion d'équipe à l'agilité, j'en connais beaucoup qui vont hurler. Je ne vais peut-être pas aller aussi loin quand même, ça serait pousser le bouchon. Mais ce que je peux faire, c'est proposer quelques idées, quelques petites choses qu'on pourrait peut-être mettre en place dans les équipes. La première, ce serait de programmer des moments de travail dans la solitude. Alors, je suis sûre que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous le font probablement déjà. On prend son calendrier ou de look, on se casse une petite zone où ça va être un moment de travail seul. Après, le petit souci, c'est que forcément, en cas de besoin, ces petites zones-là sont les premières à sauter. Et là où je proposerais d'aller un petit peu plus loin, ce serait de donner à ces moments de travail la même légitimité que les réunions hebdomadaires qu'on a et qui ne vont pas sauter, que lorsqu'on suit le framework Scrum, les différents événements qui sont là et qui sont non négociables. Et d'avoir ces moments où, alors ce n'est pas toute l'équipe dans une pièce, mais chacun isolé dans un moment de concentration profonde. Quelque chose comme deux heures par semaine, peut-être plus si affinités, dans la solitude ou en binôme pour ceux et celles que ça mettrait un peu mal à l'aise et où on ne pourrait pas être interrompu sauf en cas d'urgence. Ou peut-être avoir même, pour le coup, l'équipe qui se réunit et qui fait un peu une définition, qui pose une liste de critères. Qu'est-ce qui constitue une urgence et qu'est-ce qui fait qu'on peut être interrompu ou pas ? Une autre idée, mauvais bouton, je suis arrivée. une autre idée, ce serait, en complément du brainstorming, faire du brainwriting. Alors le brainstorming, c'est quoi ? En deux, trois mots, c'est lorsqu'on cherche à générer de l'idée, on va mettre plein de personnes ensemble, on va voir des post-its, poser une grande question ouverte, et là on va échanger à fond, on va parler, on va noter des idées, on va générer de la quantité. Alors moi, personnellement, dans un brainstorming, je ne sers à rien. Après, ce n'est pas forcément le cas de tous mes collègues. Donc l'idée, ce ne serait pas de le mettre à la poubelle, mais peut-être d'ajouter quelque chose d'autre, en plus. Le brainwriting. Le brainwriting, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu la même idée. On veut générer de la quantité d'idées, mais on va faire ça dans un moment de silence, et par écrit. Donc, comment ça va fonctionner ? On va mettre, pareil, toute l'équipe ensemble. Chacun aurait une feuille à quatre, sur laquelle il y aurait trois colonnes. Et en termes de lignes, une ligne par participant. Et donc, chaque personne, dans une ligne, écrit trois idées. Puis, fait passer la feuille à son voisin ou sa voisine, récupère la feuille d'à côté, savoir les trois idées qu'il y a eu, et sur la ligne suivante, on écrit encore trois idées. Soit des nouvelles idées, soit on peut construire sur les idées qu'on voit qui ont été écrites. et lorsque les feuilles ont tourné, on a généré une grande quantité d'idées. Et un avantage de combiner les deux, c'est qu'on a pu créer des environnements d'idéation où les différents types de personnalités auront eu un moment pour réfléchir dans leur zone de confort. Et en plus, on aurait généré deux fois plus d'idées. Donc, c'est tout béneuf. Encore un. Celui-là, c'est la règle des deux pieds. Celui-là, c'est souvent un qui fâche un peu. La règle des deux pieds, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire j'ai deux pieds, je sais m'en servir. Donc, si je n'apporte rien à la réunion, l'atelier, le workshop, et que cet événement-là ne m'apporte rien non plus, eh bien, je peux sortir. Donc, l'idée étant, je préfère être bien ailleurs que mal ici. Et là, ce qui fait souvent grincer des dents, c'est cette partie. La partie personne ne se vexera. C'est un peu plus dur à mettre en place. L'idée, c'est de poser les règles en tout début de réunion, en tout début de point, être s'assuré que ce soit en toute transparence et on n'est même pas obligé de faire je quitte carrément la pièce. On peut avoir aussi, tout simplement, avoir une personne, lorsqu'on commence à se sentir pas bien ou à ne plus pouvoir trop apporter de choses, s'éloigner un petit peu du groupe, dans des grandes salles, peut-être sortir son ordinateur, travailler un petit peu, de prendre un moment, garder une petite oreille sur ce qui se passe. Quand on aura besoin de moi, hop, je pourrais revenir et rendre un petit peu ces grands ateliers plus faciles à vivre comme ça. Mais voilà, juste pour répéter, vraiment important, bien poser les règles au début, si on fait ça. Si après, je suis la seule personne à suivre la règle des deux pieds et que personne n'est au courant, je vais en vexer plus d'un quand je vais partir. Une dernière idée, alors celle-là aussi, un peu comme celle des temps de travail en solitude, ça fait un petit peu de... Je pense que pas mal de gens le font déjà, c'est une très bonne chose, c'est donner quelques éléments en amont des événements et des ateliers pour permettre de s'y préparer. Bon, pourquoi est-ce que je l'ai mis là ? C'est que, je vais me baser encore une fois sur mon expérience personnelle. Souvent, lorsque je participe à un grand atelier et que je suis dans un environnement entouré de personnes, donc je vais déjà dépenser pas mal d'énergie dedans. Si en plus, à ce moment-là, je découvre complètement le sujet, il va y avoir, parfois, non pas systématiquement, parfois, il va y avoir des moments où ça va être beaucoup, ça va être lourd. Et le temps d'intégrer un peu ce sujet que je suis en train de découvrir, tout en participant à cet atelier dépensant d'énergie, parfois, il va me falloir du temps avant de pouvoir commencer réellement à apporter quelque chose. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Souvent, durant l'atelier, soit je vais recevoir quelques petites remarques comme celles que j'ai posées tout à l'heure, soit je vais regarder un petit peu chez mon voisin, chez ma voisine, voir ce qu'ils ont écrit, l'écrire en vitesse sur un post-it, et puis comme ça, c'est bon, j'ai participé, je ne me suis pas pris de remarques et puis je continue à réfléchir. Et dans les deux cas, je n'aurais pas apporté grand-chose. Il faut pratiquement jusqu'à la toute fin. Et derrière, génération de frustration, le moment où j'ai bien pu l'intégrer, le prendre en compte, l'atelier est terminé, je n'ai plus rien à dire, c'est fini. Alors que, quelque chose comme quelques petits éléments de réflexion donnés en amont, alors pas forcément le déroulé compris, ça peut permettre de commencer déjà à réfléchir à ce qu'on va apporter et arriver à cet atelier assez énergivore, et bien, être déjà prêt à contribuer et ne pas avoir tout en même temps. Et pour le coup, c'est vrai, pourquoi est-ce que j'en parle encore une fois de ça, de ce côté un petit peu rendre un environnement un peu plus propice à l'introversion, c'est que aussi, ces différentes forces de l'introversion, de l'extraversion, elles se complètent plutôt bien. Et pour ça, j'ai un exemple, encore une anecdote, je vais vous parler un petit peu d'une formation que j'ai créée avec mon collègue David, manager le center, et donc tous les deux, on travaille ensemble. Et David, j'imagine son spectre introversion-extraversion plutôt dans la partie ambiversion-extraversion. Et au moment de construire cette formation, j'ai pu mettre un petit peu mes différentes méconfétences un peu de planification et de structuration pour pouvoir, enfin, je vais dire au service de David pour pouvoir construire ça ensemble. au moment de l'animation de la formation, David m'a impressionnée par sa capacité à énergiser les participants et justement à rebondir sur ce que tout le monde disait, à adapter le contenu, à vraiment animer la formation de manière à faire du sur-mesure pour les participants. Moi, de mon côté, plus en retrait, en observation, j'ai pu fournir mes observations durant les moments de débrief, puis donner matière à rebondir en plus, et pour le coup, tous les deux, on a fait un boulot super en jouant comme ça sur nos forces. On a combiné nos pouvoirs introvertis et extravertis. Et c'est un petit peu toute cette idée du, plutôt que de se dire, de se pousser vers l'extraversion et le succès, si on laisse un petit peu de place à l'introversion, on va pouvoir fournir un environnement un peu plus confortable pour les personnes qui seront plus du côté introvertis du spectre, permettre aussi à tout le monde de cultiver un petit peu son extraversion et son introversion, et aussi d'apporter ses forces à l'équipe. Parce que, par exemple, après avoir animé cette formation avec David et avoir continué à travailler avec lui, j'ai pu m'inspirer de sa manière d'animer et en apprendre à son contact. et donc, pour le coup, si je vous repose la question que j'ai posée tout à l'heure, si on refait un vote à main levée, qui est-ce qui se considère comme plutôt extraverti ? Vous ? Plutôt introverti ? Et plutôt ambiverti ? Il y a pas mal de monde. Et oui, pour le coup, c'est vrai que, et ça, ça va nous permettre aussi de nous aider à répondre un petit peu à cette question du départ. Quelle est la place des introvertis dans l'équipe agile ? Eh bien, ça va être la même que celle des extravertis pour la bonne raison qu'on est tous un peu des deux. Et pour le coup, dans une équipe, chacun va pouvoir apporter ses forces d'introversion, d'extraversion, d'autres choses aussi, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, et apprendre aussi des autres. Et quand on y pense, finalement, peut-être que quelle est la place des introvertis dans une équipe agile, c'était peut-être pas la bonne question à se poser. Peut-être que la bonne question, c'est quelle place pouvons-nous laisser à notre introversion dans nos équipes, agile ou pas, même. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'introversion. Donc, voici les livres sur lesquels je me suis basée pour créer ce talk. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, on a Quiet de Susan Cain, qui est très intéressant. Elle a aussi fait un TED Talk que vous pouvez trouver sur YouTube, que je vous recommande vivement. Il y a Introvert Doodles de Marzie Wilson, qui a fourni un peu les petits comics que vous avez pu voir à deux, trois endroits. La force des introvertis de Laurie Hawks. Et enfin, Type psychologique de Carl Jung. Je vais vous dire un grand merci pour votre attention, pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?